Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais te démontrer en quatre points que le progressisme est une forme d'extrémisme chrétien. Eh ouais, point numéro un, c'est le « là » sur la tolérance. Que ce soit le progressisme ou le christianisme, leur doctrine se base sur la tolérance. La tolérance envers les plus pauvres, les plus démunis, la tolérance sur ce qui est différent, sur ce qui n'est pas les autres, celui qui peut pécher, celui qui fait une erreur. Le premier qui n'a pas péché me jette la pierre, disait Jésus. Pareil pour le progressisme, on peut faire des erreurs, on peut se tromper sur son genre, on peut se tromper dans ses choix de vie, mais c'est la tolérance qui passe avant toute chose. Deuxième élément, le « là » sur le pardon. Bon, c'est là où il y a un petit point un petit peu compliqué. C'est-à-dire que le pardon est au cœur, au cœur de la doctrine chrétienne. Jésus ayant été envoyé sur terre par son Père pour nous laver de nos péchés, et il est mort sur la croix de cette question-là. Je n'ose même pas imaginer les discussions père-fils avant ça, en mode « je vais t'envoyer sur terre, mais tu vas mourir ». Ça n'a pas dû être facile, les repas de famille après, mais bon. Là, c'est la même chose. Donc, le progressisme est dessus, sur le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. On doit se pardonner de ce qu'ont fait nos ancêtres, de ce qu'a fait le passé. Et je dis bien ce qu'a fait le passé. Je n'accuse pas l'être humain en tant que tel. Le passé est le passé. Ce passé a eu un contexte, a eu une construction, a eu une évolution qui l'a amené à être ce qu'il est. Là, c'est l'historien qui parle. Mais oui, le pardon est crucial dans les deux doctrines, que ce soit le progressisme et le christianisme. Point numéro 3, l'anathème. Là, toutes les branches du christianisme fonctionnent sur l'anathème, sur les interdits, sur des choses qu'on ne doit pas faire. Des obligations, à peu près comme dans toute religion. Il y a ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qui ne sont pas considérées. Beaucoup plus dans le christianisme catholique, qui, dans sa structuration, a fait de l'anathème, a fait du nettoyage et a créé sa doctrine unifiée, quitte à déboiser un peu comme un arbre qu'on taillerait. Là, c'est la même chose pour le progressif. Il y a des anathèmes, il y a des interdictions, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, des choses surtout qu'on ne doit pas dire, pour ne pas discriminer les gens. Parce que, point numéro 1, nous sommes tolérants. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, parce que si on veut le pardon, on ne va pas remettre le doigt dessus. Donc, voilà l'anathème. Et enfin, le dernier point, la négation d'autres modèles ou d'autres pratiques. Là, on part vraiment sur le christianisme catholique, qui a passé son temps à définir en hérésie tout ce qui était un peu des idées qui le dérangeait. Tout est devenu un peu hérésie à une époque. L'inquisition, ça a bien été. On ne va pas se cacher qu'il y a du monde qui a souffert. Et le progressisme est pareil. On nie les autres modèles, on nie les autres façons de penser. On est dans l'anathème. C'est pour ça que ces deux points se rejoignent très bien. On est dans l'anathème, l'interdiction, la négation, le refus de voir d'autres modèles. Parce que, que ce soit le christianisme catholique ou le progressisme, on essaye d'avoir des doctrines monolithiques, c'est-à-dire en un seul bloc. Ce qui fait que, ben, tout ce qui ne rentre pas dans ce bloc-là peut être rejeté. Et il peut y avoir des abus. On pourrait aller limite même sur un point 5. Les abus liés au progressisme et au christianisme. C'est-à-dire, on part d'une doctrine sympa. Paix, amour, tolérance. On finit quand même avec des cas de bûcher. Ce n'est pas très bien d'envoyer quelqu'un se faire brûler son âme bûcher. Ou de féministes, par exemple, qui se sont fait envoyer chier parce qu'elles n'employaient pas la neuve langue et les termes qui devaient être employés. Donc voilà. On peut quand même aller très loin dans la comparaison entre le progressisme et le christianisme. Pourquoi ? Parce que les deux sont des idéologies. Les deux sont des concepts avec un calva idéologique et des idées qui sont défendues. Et ces idées sont défendues par les hommes. Et les hommes peuvent défendre les idées de manière plurielle. Parce que l'être humain est pluriel. Il n'y a qu'une seule espèce d'homme actuellement sur Terre. Mais cette espèce a diverses ramifications liées à son histoire, ses sociétés et la géographie. J'espère que ce petit comparatif vous a plu. Il y a l'espace commentaire. Si vous voulez commenter, on est là pour ça. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite de visiter les financements participatifs. Likez, partagez, faire de la pub à la chaîne. Ça nous a un vrai plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !